... Je souhaiterais d'abord revenir un peu sur les justifications de ce présent projet de loi. Rappelez simplement qu'on a eu à l'époque, au moment du vote de la loi de finances 2020, mais rappelez la nécessité d'aller vers un budget programme. Le procédé a été rappelé à son temps et toutes les justifications ont été données, mais simplement rappeler effectivement qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de l'exécution du budget programme. Le budget programme, on l'a rappelé, c'est la limite, donc, la budgetisation du budget par des programmes qui ont été clairement définis. Ces programmes doivent être exécutés, bien sûr, par les ministères sectoriels, mais aussi à partir des responsables de programmes. Et je reviendrai donc sur la nécessité de les nommer. L'autre élément, le deuxième qui justifie justement donc cette proposition, c'est la déconcentration de l'ordonnancement qui va nécessairement avec le budget programme et j'y reviendrai aussi. Pourquoi ? Simplement parce que si vous voyez les étapes de l'exécution d'un budget, nous sommes à quatre étapes. Une étape qu'on appelle donc l'engagement, une autre qu'on appelle la liquidation, une autre donc l'ordonnancement et une quatrième étape qu'on appelle donc le paiement. Aujourd'hui, pour aller très vite, nous avons décidé de sortir les trois premières étapes de l'ordre de l'exécution du budget et les mettre directement dans les attributions des ministères concernés. Ce qui fait que directement donc ces ministères-là seront amenés donc à engager, à liquider et à ordonnance leurs dépenses et les envoyer directement au trésor qui va s'occuper du paiement. Voilà la procédure pour être très simple. Pour cela, effectivement, il y a un certain nombre de préalables qui sont nécessaires. On l'a rappelé, c'est vrai que la loi a été adoptée déjà depuis 2012 exactement, 2011 autant pour moi, ensuite révisée dans un premier temps en 2016 et aujourd'hui nous proposons donc les éléments qui devraient parfaire cette loi. Sur cela, le présent projet de loi donc vise un certain nombre de réformes, c'est-à-dire donc exactement quatre points. La réstructuration du réseau des comptables du trésor, c'est un élément important, la mise en place d'un nouveau système de gestion intégrée des finances publiques, ensuite la mise en place d'une comptabilité patrimoniale de l'État, et enfin la certification, j'y reviendrai, c'est important, des comptes de l'État par la Cour des comptes. Sous-titrage Société Radio-Canada